Musique Ciao a tutti, benvenuti in Italie et plus particulièrement dans les Dolomites pour un événement un peu particulier puisqu'aujourd'hui Yamaha nous a invité à participer aux 20 000 piégués piégués en italien ça veut dire virage donc 20 000 virages pendant 3 jours c'est un rallye très populaire en Italie et on le fait avec une machine très particulière aussi le Yamaha Niken alors c'est une occasion un peu spécifique puisque Yamaha a invité 5 journalistes de différents pays d'Europe et Moto Magazine a été choisi et donc c'est moi qui vais vous emmener à travers ces petites routes des Dolomites toute la journée donc c'est parti Alors aujourd'hui on est en Italie et pas n'importe où en Italie puisqu'on est dans les Dolomites pour faire un truc un peu particulier on fait à la fois un rallye qui s'appelle le rallye des 20 000 virages 20 000 piégués et en même temps on teste le Yamaha Niken alors qu'est-ce que c'est que le rallye des 20 000 virages ? ben écoutez c'est un rallye qui se déroule sur 3 jours uniquement sur route à travers toutes les colles et les petites routes tortueuses des Dolomites c'est un rallye qui existe depuis depuis 10 ans maintenant c'est un des plus populaires en Italie et cette année ils ont 150 participants alors c'est pas un rallye routier avec des spéciales chronométrés c'est plutôt un rallye de régularité un rallye touristique comme vous pouvez le voir on visite des paysages magnifiques et on a des petites épreuves où il faut quand même être régulier on a des portions qui sont chronométrées mais où il faut avoir une vitesse moyenne constante là normalement on devrait être la petite étape de régularité mais le problème c'est qu'on s'est perdu et là nos guides italiens ils s'engueulent c'est rigolo j'adore sa chance alors concernant le Niken puisqu'on est aussi là pour se faire plaisir à son guidon bah écoutez moi c'est la première fois que je roule avec je vous invite tout de même à aller voir l'excellente vidéo d'Axel qui a fait la présentation en Autriche alors je sais pas si les routes sur lesquelles il a roulé étaient similaires mais en tout cas je pense que c'est vraiment une machine pour s'amuser dans l'école alors contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est une machine qui est assez légère en fait au feeling alors elle pèse plus de 260 kg mais à l'usage comme ça à incliner c'est vraiment... on a l'impression d'avoir une moto normale en fait l'intérêt en fait d'avoir ces deux roues de 15 pouces à l'avant bah c'est qu'on a deux fois plus de grippe deux fois plus de freinage et c'est deux fois plus rassurant alors là on est au refuge donc on vient d'arriver on va commencer l'étape de régularité là j'ai mis ma petite appli qui va me permettre en fait de conserver ma vitesse moyenne et de pouvoir l'observer pour arriver pile dans les temps pour marquer quelques points sur la ligne même si vu la première journée qu'on a passé à faire des photos c'est un peu mort pour le podium bon l'inclinaison est vraiment impressionnante on peut aller jusqu'à 45 degrés on froide quand même les repose-pieds et ensuite on arrive en butée mais il y a largement de quoi se faire plaisir alors ce qui est marrant c'est qu'au freinage on a souvent l'arrière qui se déleste un peu donc ça peut glissouiller heureusement il y a un traction control malheureusement le pneumatique est pas d'une qualité terrible donc bon ça chasse on joue avec et le traction control et l'ABS se déclenchent assez régulièrement alors l'une des activités de ce rallye c'est aussi de faire des selfies donc on se plie au jeu et puis on se prend en photo pour gagner quelques points alors au niveau du moteur on est sur le 3 cylindres de la MT-09 alors évidemment des fois on aurait on aurait espéré avoir le 4 cylindres de la MT-10 crossplane mais il faut être réaliste c'est pas une machine qui s'adresse aux plus sportifs d'entre nous et pour un usage balade un peu rigolote un peu GT finalement c'est le bon moteur il peine un petit peu dans les relances dans les montées de col en sortie des épingles il faut parfois passer la première mais bon la boîte va bien et puis on a un coup de shifter donc voilà pour ce Niken une bonne surprise pour moi c'est aussi une moto qui est confortable la selle est très large bien épaisse on va passer là plus de 3 jours à son guidon et moi j'ai pas encore mal aux fesses au bout du 2ème jour on regrette juste qu'il y ait pas un peu plus de protection et puis pourquoi pas des portes valises parce qu'à mon avis c'est quand même une machine qui est vraiment destinée à concurrencer tout ce qui est GT ah j'en peux plus de ce trafic ouais les Dolomites c'est bien mais il y a quand même beaucoup de trafic beaucoup de camions il faut faire très attention les motards roulent aussi un peu n'importe comment mais ça reste vraiment un point magnifique ok donc là on arrive à l'étape de régularité c'est le petit côté fun d'Australie vous voyez j'ai mis la fli il faut que je fasse 22 km à 33 km de moyenne donc ça va être mon tour j'y vais à tout à l'heure bon voilà là c'était la spéciale du passau-caro donc en fait hier on s'est fait un petit peu attraper parce qu'il ne faut pas s'arrêter en fait sur les spéciales de régularité donc cette fois on a bien tenu notre vitesse d'environ 45 km heure c'était un petit peu ennuyeux mais au moins on est dans les points et on n'aura pas de pénalité pour reposer l'été bon bah comme vous le voyez ça y est le rallye se termine c'est vraiment un événement très sympa il y a près de 20 000 virages à faire les Dolomites à visiter c'est vraiment cool si vous cherchez un événement pour le mois de juin pour faire des petites visites dans la région n'hésitez pas c'est vraiment un truc à faire ça coûte moins de 800 euros il y a l'hôtel qui est compris les roadbooks et vous ne perdrez pas votre temps concernant la machine je peux vous dire que j'ai vraiment été surpris par ce Niken j'en attendais pas grand chose j'étais peut-être un peu mitigé sur le look etc sur le train avant ça me rappelait un peu trop le MP3 écoutez non franchement là après plus de 1000 km et trois jours passés à son guidon je l'ai un peu dans la peau cette moto j'ai adoré la manière avec laquelle on peut rentrer dans les virages le freinage c'est vraiment impressionnant et sur des routes comme ça à virage c'est une vraie arme donc écoutez essayez là n'ayez pas d'a priori sur cette machine allez-y allez chez votre concessionnaire Yamaha testez et je pense qu'à mon avis on va en voir des machines comme ça allez à bientôt je pense qu'à mon avis on va en voir des machines comme ça Sous-titrage ST' 501